à l'endroit de ce gouvernement qui ne cesse de nous plonger encore dans la confusion et veut faire croire au peuple que ces déclarations lors de leurs shows télévisés suffisent, n'est-ce pas, pour ressortir la vérité sur les cas de meurtres. Nous pouvons bien constater que ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire les meurtres, les assassinats des forces de l'ordre sur les populations, ne sont pas une improvisation, ce sont des coups préparés. Voyez-vous, lorsque le gouvernement a pris la mesure de ramener le couvre-feu à 18h, nous avons bien vu les exactions policières, les violences, les bavures, la barbarie militaire et policière dans les rues de Libreville, mais le gouvernement n'a jamais eu une réunion pour sensibiliser les troupes, pour dire que vous êtes au service des populations, pour protéger les populations, pas pour les mettre encore en insécurité. Il n'y a jamais eu une intervention gouvernementale dans ce sens-là. On a vu des pères de famille humiliés devant leurs enfants, on a vu des gens qui dorment sur les toitures des véhicules, on a vu qu'est-ce qu'on n'a pas vu, mais le gouvernement n'a jamais réagi pour faire en sorte que ces bavures-là cessent, mais a plutôt encouragé, et c'est ce qui amène aujourd'hui, les policiers agissent parce que, étant donné que le gouvernement encourage ça, donc ils pouvaient aller plus loin dans les forces de défense et de sécurité. Un passage, je cite, qui est un passage sur la discipline, je cite, la discipline faisant la force principale des armées. Il importe que chaque supérieur reçoive de la part de son subaltern, une obéissance en tout lieu et en tout temps, car l'autorité qui en donne en est responsable. Félicitations. Alors, qui est le responsable de ces actions-là ? Est-ce que ces gens-là sont allés intervenir sans ordre ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive n'est que le résultat du laisser aller du gouvernement. Les policiers ont pensé qu'ils pouvaient aller plus loin. Personne n'aura jamais dit que ne maltraitait pas les populations que vous êtes supposés protéger. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les différentes déclarations que vous venez faire au cours des shows télévisés vont nous faire croire que vous orientez déjà même le résultat, puisque vous parlez déjà comme si c'est les policiers qui sont victimes et que c'est les manifestants qui avaient les armes. Et que comme les policiers n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit, et puis un superman ou un rambo a surgi de quelque part et a tiré et a disparu dans la nature, pendant le couvre-feu, il est passé par où ce rambo, ce superman, qui arrive dans un véhicule banalisé ou inconnu, c'est trop facile. Ça veut dire que vous voulez déjà nous préparer à ce qui a souvent été fait, mais ne prenez pas cette affaire à la légère, parce que vous ne savez pas là où ça peut se terminer, quand vous commencez déjà comme ça. Parce que c'est des vies humaines. Nous sommes arrivés à une situation où nous sommes à la déshumanisation du peuple, à la chosification du peuple, et le sens de l'humanisme est terminé. Vous n'avez plus ce sens-là. Les décès des gens, vous prenez ça à la légère. On a vu, avec le cas de Prince Bita, en 1999, un étudiant qui est mort. On a tiré sur sa tête. Il est mort, on n'a jamais su qui a tiré. Plein d'autres cas, Moulbeka, on n'a jamais su. Cette fois encore, vous voulez nous orienter sur le même chemin, on ne saura jamais qui a tiré. Alors que la discipline, dans les forces de défense, les forces de l'ordre, il y a la discipline. On sait que tel événement, tel endroit, c'est telle unité ou tel groupe ou tel groupe qui a été envoyé là-bas. Même si aujourd'hui, on entretient le Merta, ça veut dire quoi ? Mais les collègues savent qui a tiré. Déjà, ils tiraient tous. Vous-même, vous savez qui on a envoyé. Et maintenant, vous voulez nous emmener à l'usure. Comme ça, lorsque les gens vont oublier, et l'enquête se termine par des engonotes, à la trivue aux familles des victimes. Et enfin, il faut traiter cette affaire au sérieux. Et puis, vous venez prendre des mesures. Transport urbain augmenté. Il y a d'abord eu quoi ? C'est les mêmes bus qui circulent. Ce gars-là, 10 mois, au 10e mois, sans salaire, ils vont travailler où ? Et où sont d'abord les bus qui circulent ? C'est les mêmes qui circulent là ? Vous allez les amener à quel moment pour augmenter la circulation ? Vous devez prévoir à l'avance quels sont les impacts d'un couvre-feu ramené à 18h. Vous savez bien que quelqu'un qui part du travail au centre-ville pour aller à Kanda ou au Védo ne peut pas arriver avant 18h en partant du travail à 16h30. Vous saviez bien ça ? Vous prenez des mesures pour prendre, juste pour faire des shows télévisés. Et vous êtes incapable d'installer même une petite copie, la porte gentille, rien qu'en utilisant le personnel local là-bas. Et puis, gratuité, des tests. Donc, vous saviez bien que ça peut être gratuit. Alors, pourquoi vous avez fait payer aux gens ? C'est de l'arnaque. Pour que la lutte contre le coronavirus ait de l'impact, il fallait faire ça gratuitement depuis le départ. Et vous savez bien que tout le monde ne peut pas s'offrir les tests de 5 000. Alors qu'on peut leur donner les soins qu'il faut. Toutes les personnes qui ont été testées positives au coronavirus. Quand ils vont au centre, il y a un seul centre. Il faut libéraliser les centres. Il faut qu'on distribue les médicaments là-partout, dans tous les hôpitaux publics. Que quelqu'un se présente avec son test positif, on lui donne les médicaments. Au lieu de passer de 10 heures à 16 heures. Et vous voulez que la personne qui part au vélo pour Akanda, pour avoir la chloroquine azithromycine, rentre encore. Avant 18 heures. Voilà comment vous traitez nos pauvres. Les animaux sont mieux traités aujourd'hui. Vous envoyez les eaux et il faudrait arrêter les gens qui mangent, qui tuent les porcs épiques pour manger, pour vivre de ça. En tout cas, vous ne faites rien pour protéger les plantations, Akibanga. Les gens fuient les villages. Parce que les animaux sont protégés maintenant. Quand on tue les animaux, on enferme les gens. Mais quand on tue les humains, on ne sait jamais qui a tué. Mais on préfère savoir qui a tué le porc épique, qui a tué l'antilope. Ce que vous appelez les ailes protégées. Donc nous ne sommes plus les âmes protégées. Ça devient un faroeste, une jungle. Ou même ceux qui sont censés nous protéger, ne font plus le travail. Et vous voulez nous ramener à la routine habituelle. On tue, on oublie, on donne l'enveloppe, et puis c'est terminé. Les mesures qui tendent à lutter contre le coronavirus ne doivent pas être des mesures correctionnelles. Où vous prenez le peuple à l'otage. Parce qu'il y a le coronavirus. Ce sont des mesures de sensibilisation. C'est parce que l'ordre-là doit plutôt distribuer les masques aux populations. Au lieu de distribuer les matraques sur les têtes des gens, les balles réelles sur les têtes des gens, vous tirez sur les populations qui manifestent de manière loyale et non-violente. Il y en a qui déclarent les conditions non-illucidées. Parce qu'il y a les balles qui sont tombées du ciel. Il y a les balles qui sont tombées du ciel pour tuer ces gens-là. Les balles sont tombées de nulle part. Parce qu'on ne sait pas comment. Prenez la vie des gens au sérieux. Parce que ces gens qui sont morts-là, c'est aussi vos parents. Même si on est dans un état policier. Mais quand même, respectons l'humain, l'être humain que nous sommes. Parce qu'on a traqué les gens. Toujours en train de traquer les gens. En train de traumatiser les gens. On traumatise l'église. On traumatise le peuple. Ça devient quoi ? Et vous pensez que tout ce que vous semez là, ne va pas être récordé ? Parce que la Bible déclare que tout ce que l'homme aura semé, il le récordera. Donc ne traitez pas cette affaire comme vous voulez commencer là. Et diffiez le peuple d'abonnés parce que nous attendons les résultats. Prenez ça très au sérieux. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez en prenant des mesures. Qu'on pourrait dire, bon, c'est ça qui va calmer un peu les gens. On va dire là que le transport est gratuit. Ça va calmer les gens. Et puis les gens vont oublier. Si vous aurez pris les mesures à l'avance, ces gens-là ne seraient pas morts. Mais vous avez laissé faire malgré les cris du peuple. Vos agents de force d'honneur ont mal traité les gens. Humilier les gens. Publiquement. Et vous pensez que si on venait à dire qu'on augmente le transport urbain qui sera gratuit. Et qu'on fait les caisses gratuits. C'est ça qui va poussir les corps meurtris. Mais vous êtes comédiens. Vous vous moquez du peuple en faisant cela. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez ça. Ça suffit. Arrêtez ça. Parce que la couleur de Dieu, même si vous pensez que c'est un slogan, elle ne va pas tarder. Pendant que le peuple réagit, vous avez à la place des solutions. De présenter les solutions qu'il faut pour sauver le peuple. Vous avez brandi la barbarie. La violence. Pour répondre aux besoins du peuple. La barbarie, la violence, les maîtres, c'est ça qui devient la réponse. Laissez le peuple vaquer à ses occupations. Les libérer le peuple. Et réduisez vos heures diaboliques. Le confinement dictatorial. Alors, et puis quoi encore ? Et puis c'est tout.